Bonjour, je ne vais pas être avec vous. Aujourd'hui, je vous lis un livre d'Halloween. Galette se déguise pour l'Halloween, par Lina Rousseau. Oh là là, l'Halloween arrive à grands pas. Comment Galette va-t-il se déguiser cette année? Il plonge le nez dans ses livres et cherche des idées. Étendu sur son lit, il se met à rêver. Par Jupiter, Galette veut être populaire. Il s'imagine en mousquetaire ou en redoutable corsaire. C'est un pirate. Quelle affaire, Galette ne veut pas déplaire. Il devient vétérinaire ou, pourquoi pas, pilote de l'air. Tonnerre déclare, Galette veut vraiment être super. Il se transforme en dromadaire ou mieux, en ours polaire. Ah, quelle galère, Galette veut être spectaculaire. Il s'habille en lion de mer. Non, en dinosaure vert. Chat de gouttière, Galette veut être extraordinaire. Il se voit déjà en joli panthère, mais préfère la méchante sorcière. Au contraire, Galette veut plutôt avoir l'air fier. Il porte une fleur à la boutonnière et ses souliers. Il l'est soulier, donc, l'albère. À moins que Père Magie et Galette se changent en souris. Et s'ils se costumaient en génie. Quelle folie! Galette sort de ses rêveries et tourne les pages de son encyclopédie. Soudain, il remarque une nouvelle image. Youpi! Ah, voilà! Galette a choisi. Il va se déguiser en dragon et remplir son chaudron de bonbons. Cui, cui, cui. C'est fini. Au revoir, les amis! Sous-titrage ST' 501